Musique Donc la Sante c'est une archiconfrérie qui a été fondée en 1416 par Vincent Ferrier, un Dominicain qui était venu à Perpignan dans le cadre du Concile de la Réal qui s'est tenu de 1408 à 1409. Alors déjà je peux dire qu'en France il y a plus de milliers de confréries rassemblées pour la plupart dans le sud, qui se trouvent pour la plupart dans le sud de la France et qui sont rassemblées au sein de la Maintenance dont l'Aumônier Général et notre Père Évêque, Mgr Turigny. Musique Alors pour nous le moment le plus fort bien sûr c'est sans nul doute la Semaine Sainte, en particulier avec la cérémonie du Chemin de Croix du mercredi 5, plus la procession bien sûr du Vendredi 5. Musique Quels sont les devoirs des confrères et des membres de la confrérie ? Alors les devoirs dans un premier temps pour les pénitents nouveaux arrivés, c'est de participer à l'ensemble des activités de la confrérie de la Sante au travers des diverses cérémonies. Je prendrais comme exemple Helne, la procession de la Sante de Vendredi 5, la messe des défunts de la confrérie ou les différentes activités, les fêtes patronales à laquelle participe la confrérie dans les divers villages du département. En second lieu, le pénitent est appelé à devenir confrère. Et lorsque il souhaitera, il se sentira prêt, il choisira un parrain parmi les confrères en activité et dont ce parrain le guidera pour l'amener jusqu'à la réception du scapulaire. Pour se voir remettre le scapulaire par l'évêque le jour de l'épiphanie, il va devoir prendre un engagement vis-à-vis de la confrérie, mais vis-à-vis de notre règle et donc de notre évêque, mais aussi des responsables et des régidors de la Sante. La réception du scapulaire s'effectue après cinq années de préparation. Depuis les origines, la confrérie de la Sante qui a été créée ici, dans cette église de Saint-Jacques de Perpignan en 1416, s'est répandue au fil du temps, et tout particulièrement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, où elle a essémé dans tous les villages du département. Et donc, dans chaque village, l'ont trouvé une confrérie. Aujourd'hui, vingt villages ont encore leur propre confrérie, ou groupement de paroisiers. Alors aujourd'hui a lieu l'Assemblée Générale de l'Association, suivie d'une messe célébrée par Mgr Turini, comment vivez-vous ce moment aussi important, et quelle est son utilité ? Alors l'utilité, c'est principalement la réception du scapulaire par une dix de nos confrères et consœurs, qui après leur période probatoire de cinq ans, vont rentrer en confrérie, et donc, en recevant le scapulaire des mains de Mgr Turini, notre père évêque, ils prennent un engagement, un engagement seul en même, d'une part de servir la confrérie, mais aussi de servir son prochain, au travers des différentes associations humanitaires dans le département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada